Quotidien, pourquoi Eric et Quentin avaient-ils quitté le programme ? Après avoir marqué les esprits dans le petit journal puis dans Quotidien, le duo comique Eric et Quentin a quitté l'émission en 2019 dans la plus grande discrétion. Les raisons de ce départ avaient été éclaircies par une enquête. Eric Metzger et Quentin Margot, plus connus comme le duo Eric et Quentin, se sont fait un nom grâce à leur humour incisif et décalé au sein du petit journal de Canal+, aux côtés de Yann Barthès. Le duo humoristique a suivi ce dernier lors de son passage sur TMC en 2016 pour l'émission Quotidien. Leur style et leur sketch sont rapidement devenus une des marques de fabrique de l'émission. Pourtant, en 2019, après une décennie de collaboration, Eric et Quentin décident de quitter discrètement Quotidien, sans tambour ni trompette. Leur départ, qui a intrigué de nombreux téléspectateurs, a refait surface dans un contexte beaucoup plus sombre. Une enquête de Télérama, publiée en septembre dernier, mettait en lumière les conditions de travail au sein de la société de production Bangumi, qui produit Quotidien. Les témoignages accablants de certains anciens salariés, évoquant des pressions intenses et des cas de burn-out, pointent du doigt l'envers du décor de cette émission à succès. C'est dans ce contexte que l'on apprend qu'Eric et Quentin ont fini devant les Prud'hommes, tout comme deux autres salariés. Le départ discret d'Eric et Quentin, les deux chroniqueurs et humoristes du petit journal et de Quotidien ont fini aux Prud'hommes. Selon Télérama, Eric et Quentin auraient quitté Quotidien en 2019, avant d'engager des procédures aux Prud'hommes pour faire valoir leurs droits. Une affaire, dont aucun détail n'a été dévoilé, qui s'est finalement soldée par un accord à l'amiable assorti de clauses de confidentialité stricte. Ce départ précipité, qui n'avait pas été commenté à l'époque, s'inscrit désormais dans un contexte plus large de critiques sévères à l'encontre de la société Bangumi et de l'émission Quotidien, accusé de favoriser un environnement de travail toxique. Loin de Yann Barthès et ses équipes, les deux amis poursuivent leur carrière. En 2021, ils jouaient notamment leur spectacle On peut plus rien rire dans toute la France. Ils continuent également de faire rire leur public grâce à des vidéos postées sur leur compte Instagram. Cet article a été rédigé avec l'aide d'une intelligence artificielle, relue, corrigée et enrichie par les journalistes de la rédaction. Sous-titrage Société Radio-Canada